BFM Business, intégral placement, idées de placement. Et on est en ligne avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs. L'associé gérant de Vitam MFO. On parle ce matin ensemble de résidence fiscale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on rappelle un petit peu ce que recouvre ce terme ? Eh bien, très simplement, on rappelle que tout pays a envie, a besoin aussi, bien évidemment, surtout en ces périodes débéciles, de taxer les redevables de l'impôt, donc les contribuables français. Alors, qu'est-ce qui définit les critères de résidence fiscale ? C'est ce dont il s'agit. En France, l'administration a défini dans l'article 4b du Code général des impôts, les critères de résidence fiscale. Ce sont des critères qui sont alternatifs, subsidiaires. Et donc, le FISC considère fiscalement domicilié en France, les personnes qui ont en France leur foyer, étant entendu que le foyer est considéré comme le lieu de résidence habituel, sous réserve bien sûr, et sans qu'il soit lieu de tenir compte, des séjours qui peuvent être effectués temporairement ailleurs, en raison de nécessité, bien évidemment, de la profession, ou de circonstances qui sont considérées comme exceptionnelles. On va en reparler après. Donc le foyer, ou, deuxième critère, le lieu de leur séjour principal. À défaut, on redescend, j'allais dire, le troisième point qui est important, c'est les contribuables, les Français, enfin, ceux qui résident en France, ceux qui peuvent être considérés comme fiscalement domiciliés en France, et ceux qui exercent en France, bien évidemment, une activité professionnelle, que celle-ci soit du reste salarié ou pas, à titre principal ou à titre accessoire. Et puis, en dernier lieu, si on n'arrive pas avec ces trois premiers critères, sont considérés comme fiscalement domiciliés en France, au titre de l'impôt survenue, mais aussi, on pourrait le voir, en matière de mutation anti-gratuite, de succession, ceux qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. Voilà le tableau initial. On a bien compris dans les différentes propositions que vous nous faites que tout cela s'échafaude bien dans un monde parfait et fluide, et que ça peut bien se gripper en cas de confinement, comme on vient de le vivre. Évidemment. Donc, nous sommes en période de restriction de circulation. Les Anglais disent « travel ban », et là, l'émission fiscale s'est obligée, nous a renseigné, la direction des impôts de nos résidents, à rappeler un principe qui avait été déjà défini par le Conseil d'État en 1995, dans l'arrêt Larcher, dans lequel les juges ont pu estimer que, pour l'application justement des dispositions de l'article 4B qu'on a visé, des quatre critères, le foyer s'entendait effectivement du lieu où le contribuable habite normalement, et où il a le centre de ses intérêts familiaux. C'est un peu différent du centre des intérêts économiques. Et là, on rappelle, et c'est ça qui est fondamental, et la direction des impôts l'a rappelé, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs, en raison des nécessités de la profession, ou bien évidemment des circonstances exceptionnelles, en quelque sorte la force majeure. Et donc, dans cette hypothèse-là, si effectivement, un non-résident est retenu en France parce qu'il ne peut pas circuler, il ne peut pas se déplacer dans son pays, et bien elle ne sera pas considérée comme résidence fiscale française, sous réserve, bien évidemment, qu'il n'y ait pas d'abus. Oui, bien sûr. Il ne faut pas non plus de rester après la période de déconfinement que nous visons. Bon, du coup, a priori, on va dire, Bercy ne taxera pas ceux qui se sont retrouvés bloqués sur le territoire français, mais du coup, d'autres pays non plus, quel pays va taxer quoi ? Alors, pas de séjour trop prolongé, bien évidemment, en France. Je rappelle que tous les pays ont envie de taxer à eux, de rattacher à eux, la base fiscale, l'assiette fiscale que constitue la personne physique. Tous les pays veulent le taxer, donc qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, lorsqu'il y a des conflits d'interprétation, si par exemple, nous, on avait vu que le premier critère, c'est le foyer ou le lieu de séjour principal, mais si une personne peut avoir deux foyers dans deux États différents. Là, il y a des conventions de non-double-imposition qui régissent la matière et qui donnent des critères qui sont définis par l'OCDE. Je rappelle qu'il y a plus de 130 conventions de non-double-imposition en matière d'impôt sur le revenu qui existent entre la France et les autres États, et qui donc met en avant un critère plus qu'un autre. Donc ça, c'est bien sûr sous réserve des conventions de non-double-imposition. Dans cette hypothèse-là, on regarde la convention, et là aussi, les autres États européens ont pris des mesures relativement analogues à celles que le gouvernement, par l'intermédiaire de la réduction des impôts des non-résidents, a pu prendre. Voilà, il y a aussi un autre impact, c'est ce régime d'imposition des travailleurs frontaliers. Puisque là, on sait qu'à travers frontaliers, c'est une personne qui va, se déplace dans un pays limitrophe de la France. Alors on a l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, le Luxembourg, l'Espagne, l'Italie, qui sont nos pays limitrophes, et lorsqu'ils se déplacent, mais qui reviennent tous les soirs dormir, j'allais dire, en France, eh bien, ils sont considérés comme étant taxés pour la Belgique et la Suisse en France, malgré le fait qu'ils travaillent à l'étranger, pour l'Allemagne aussi. En revanche, ce n'est pas le cas au Luxembourg. Un transfrontalier qui va au Luxembourg tous les jours travailler est taxé au Luxembourg. Eh bien là, c'est sous réserve, là encore, qu'il ne faut pas dépasser un certain nombre de jours travaillés hors de la zone frontalière de l'autre État. Et donc là, le gouvernement s'est accordé avec nos pays limitrophes pour dire qu'on n'irait pas comptabiliser le nombre de jours travaillés en dehors de la zone frontalière de l'État où l'on exerce son activité professionnelle. Donc tout ça pour dire qu'il y a une coordination aussi au niveau international. Attention, ces coordinations-là auront une limite. La limite, c'est bien évidemment la période de déconfinement. Les mesures ont été prises en mars. Elles étaient prises de manière temporaire. Il s'agit de vérifier, bien évidemment, dans quelle mesure elles auront lieu de se proroger en fonction de l'évolution de la crise sanitaire que l'on connaît. Merci beaucoup Benoît. Benoît Lombard, donc, pour Vitam MFO ce matin et ses précisions sur la résidence fiscale à l'heure du confinement.